Donc pour conclure, avant mon premier essai routier, je pense que ce HJC RFA11 sera forcément mieux que son concurrent vieux de plus de 10 ans. Mais pour en avoir le corps net, je vous propose un essai routier. Et donc on se retrouve tout de suite. Bon, mes impressions à chaud concernant ce HJC RFA11. Alors je suis un petit peu déçue parce que le test ne s'est pas déroulé comme je voulais. Je sors ici parce que je sens qu'il va m'arriver des bricoles. Il y a un truc qui n'est pas normal sur le Jex. Donc je vais rentrer, mais à contre-coeur. Mais quand c'est comme ça, je préfère pas trop m'éterniser. Je ne vais pas faire l'impasse sur mes impressions concernant le HJC. J'aurais préféré vous les dire en roulant, ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est comme ça. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment un imprévu. Alors tout d'abord, quand je l'ai enfilé, j'ai tout de suite ressenti que les mousses étaient agréables au toucher. C'est doux, c'est molletonné, c'est vraiment très agréable. Et une fois bien mis en place, le casque est vraiment très confortable. Sur ça, il n'y a rien à dire là-dessus. HJC, c'est un 10 sur 10. Ensuite, mes joues, elles sont correctement serrées. Pas trop non plus. Ça vous fait des petites joues de hamster, comme il faut. La tête est bien maintenue. Ça, je l'ai dit tout à l'heure à haute vitesse, mais ça ne devait pas vraiment s'entendre. Enfin, haute vitesse, j'étais à 110. Donc oui, la tête est très très bien maintenue. Que je tourne la tête sur le côté droit, gauche. Le casque suit, il n'y a pas du tout de... Enfin, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment tip top. On sent qu'il a été étudié pour ça. On sent que c'est un casque à usage sportif, entre guillemets. C'est comme s'il était collé à ma tête. Comme s'il faisait partie intégrante de ma tête. Et ça, c'est vraiment appréciable. Il ne bouge pas d'un poil, pas d'un iota. Par contre, et ça, je le redoutais un peu, je confirme, il est bruyant. Par rapport à mon Arai, qui était déjà bruyant, il n'est plus bruyant encore. C'est un des défauts majeurs du RF11. Il est bruyant. Le port de bouchon d'oreille est relativement nécessaire, je pense, pour l'usage sur piste et sur long trajet. Comme c'est un casque qui est destiné à la base pour un usage sportif, qu'il soit bien ventilé. Ça, c'est un très très bon point. Et je confirme là aussi qu'il est très très bien ventilé. Je n'ai pas de buée. Bon, là, j'ai le pinlock aussi, mais le pinlock, du coup, fait très bien son travail. Je n'ai pas la moindre buée. Là, je vous parle. J'ai la visière fermée. Je porte des lunettes, donc j'ai un peu chaud quand même. Là, vous voyez, je rigole, je parle. Je n'ai pas la moindre buée sur l'écran et même sur mes lunettes. Alors, porteur de lunettes, choisissez le RF11. J'ai tout de suite vu la différence avec le Harai Condor concernant le champ de vision. Celui du RF11 est plus large, surtout en hauteur. Donc, par exemple, je peux me coucher sur la moto. Je ne vais pas avoir le casque qui me redescend sur le nez ou sur le front. Donc, pour la piste, c'est un très bon point aussi. Donc, je peux me mettre comme ça. J'ai un champ de vision qui est parfait. Pour rappel, je l'utilise pour l'instant en plein été. Et en plus, il fait très chaud. Donc, pour le test en hiver, on verra en fin d'année. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. Si ça vous intéresse. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Autre point important, il est léger. Et ça, ce n'est pas négligeable. On verra là aussi avec le temps et à l'usage, bien entendu. Fermeture avec jugulaire double D. Condition sine qua non. Pour moi, je n'aime pas les fermetures par clip. Les mécaniques, en fait. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas. Mais si vous voulez faire de la piste, c'est la seule fermeture pour un casque qui est autorisé. C'est la double D. Donc, ils n'accepteront pas que vous fassiez un tour de circuit si vous avez un casque qui se ferme avec un clip. Alors, sinon, c'est une grande mode en ce moment auquel je n'ai pas succombé. C'est le double écran. Le double écran solaire. J'ai mes raisons. Alors, elles sont valables ou pas, mais ce sont les miennes. De 1, ça alourdit le casque. De 2, je ne trouve pas ça très secure. Et de 3, je ne trouve ça pas très beau. Dès que je vois un mec avec un casque modulable ou intégral, de toute façon, ça se voit, qui a son petit double écran qui est descendu, à chaque fois, je ne peux pas empêcher de penser à Robocop. Et je ne trouve pas ça très beau, honnêtement. C'est peut-être très pratique, mais honnêtement, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et pour finir, un dernier petit bémol, et pas des moindres. Mais je pense que je vais m'entendre le dire et je vais trouver ça absurde. Et vous aussi, je pense. Le cache-nez, le cache-nez, il n'est pas assez haut, en fait. La façon dont il est dessiné, j'aurais aimé qu'il ait une autre forme. Oui, vous pouvez vous moquer, c'est idiot. Mais j'aurais préféré qu'il monte un petit peu plus haut sur le nez et puis qu'il cache un petit peu plus ce visage. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un léger détail qui n'a pas vraiment une grande importance. Mais moi, j'aime bien être planquée complètement derrière mon casque. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur le AJCR-F11. Alors, il fait une chaleur, je vous laisse imaginer. Il doit être 9h30 passée, il doit faire plus de 30 degrés. Ou pas loin des 30 degrés, en tout cas. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai chaud, mais ça va. Honnêtement, je supporte plutôt bien la chaleur. Donc, pour conclure, la cloche sonne. Je pense qu'il doit être 9h ou 9h30. Donc, oui, je vais faire courant en ce qui concerne la conclusion parce que je ne veux pas vous saouler. Parce que déjà, je pense que la vidéo va faire au moins 15 voire 20 bonnes minutes en tout. Avec l'unboxing et le petit test du casque et mes impressions. Donc, les points faibles, on va appeler ça des points faibles. Le casque est bruyant, ça je m'en étais doutée. Et le cache-nez n'est pas assez grand. Ça, vous pouvez le mettre de côté. Et puis, les points forts, il est léger, il est confortable. Les mousses sont amovibles et ça, c'est vraiment un plus. Il y a quoi d'autre ? Il ventile bien. Il a un large champ de vision. Et puis, il ne faut pas négliger ça non plus. Il est beau et il est accessible. Il ne coûte pas une blinde comme certains casques haut de gamme. Alors, je mets toujours entre guillemets le haut de gamme, le racing, le sportif. En plus, moi, j'ai pris le modèle noir intégral. Et les modèles unis sont toujours moins chers que les modèles bariolés. Et ce n'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est parce que j'aime le noir. Bon, et bien, voilà pour ce déballage de colis et ce petit test du AJC. J'espère que ça vous confortera dans votre idée si vous hésitiez pour ce modèle. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça utile et intéressant. Et puis, si vous n'aviez pas pour projet d'acheter un casque, j'espère quand même que vous avez trouvé ça intéressant. A défaut, que ce soit utile. Et puis, je pense que je referai des vidéos de ce genre, ou à l'unboxing. Je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi si ce format vous plaît ou ne vous plaît pas. Je prends toutes les critiques, positives, négatives. Je lis tout, vous le savez, je lis tous les commentaires. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la revoyure ! Bon, on va voir si je peux repartir par contre.